La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Monique Sanza Bangawa, du représentant du ministre éthiopien des Affaires étrangères, des ambassadeurs, diplomates, des représentants des institutions internationales et de la communauté tchadienne vivant à Addis Abeba. Dans son intervention, l'ambassadeur du Tchad en Éthiopie, Mamat Ali Hassan, a souligné que la fête du 11 août, en dehors de son caractère festif, est une occasion pour le peuple tchadien de marquer une pause et mesurer le chemin parcouru en vue d'apporter des correctifs nécessaires à sa trajectoire. L'ambassadeur Mamat Ali a expliqué à l'assistance les efforts des autorités tchadiennes de transition pour la stabilisation du Tchad et de la sous-région. Avec le dialogue national inclusif, le Tchad entame une nouvelle page de son histoire. Mamat Ali Hassan a également rendu un hommage mérité au Qatar à l'Union africaine, aux institutions et partenaires pour leur soutien et leur solidarité en vue de permettre au Tchad de renouer avec une vie constitutionnelle. Le Tchad, c'est bon. Les Tchad étrées, c'est bon. Le Tchad, c'est bon. Le Tchad, c'est bon. Sous-titrage FR ?